Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Zorac de Fili. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer, donc là je continue les vidéos pour le mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Voilà. Alors, je vous souhaite, dans tous mes voeux pour cette nouvelle année, je vous souhaite d'être heureux, d'être en très très bonne santé, et d'être, voilà, que vos voeux, que vos souhaits se réalisent sur cette période. J'espère que cette année sera aussi jolie que l'a été l'année 2022. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Merci de vos commentaires, merci de vos sollicitations pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez un ensemble de petites choses. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. C'est une chaîne qui va rassurer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis versos ? Bien, on lâche prise. On lâche prise, on se laisse aller, on se laisse porter, on n'a pas du tout envie de confrontation, de discussion, trop sérieuse, on a envie de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger. Alors ici, on vous dit quand même, ayez quand même un petit peu de prudence. Il se peut que, bon, il y ait une personne ou un contexte, un état d'esprit qui vous turlupine. On vous dit quand même de ne pas vous confier à tort et à cri, de ne pas trop, trop parler. On vous dit, surtout, n'interprétez pas, ne mentalisez pas peut-être une situation que vous ne comprenez pas. Donc, on vous dit quand même prudence. Lâchez prise, mais on vous dit prudence. Voilà. Donc, le feu, j'ai envie de dire, le feu est orange. À surveiller. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les différents tarots et oracles de mon jeu ? Avec le tarot des sorcières. Voilà. Alors, vous savez comment je travaille. Je fais début, milieu, fin du mois. Allez, après, on va regarder tout ça en détail. Donc, là, je pose quatre miroirs. Voilà. Hop. Et pour la dernière période. Et maintenant, l'oracle des rêves enchantés. Donc, pour avoir un petit message dans le sentimental. Sachant que je fais les vidéos sentimentales de janvier qui vont sortir, elles vont sortir le 1er janvier. Donc, voilà. Je pense que vous aurez tout ce qu'il faudra le 1er de l'an. Pour le 1er de l'an. Ça va être la fiesta. Allez. Si j'estime nécessaire, utile, je rajouterai avec mon oracle d'Astica des cartes pour avoir davantage de précision. Puis, donc, pour le sentimental et pour professionnel, personnel. On verra en fonction de la lecture que je vais faire. Je rajouterai des cartes en fonction des jeux avec lesquels je vais travailler. Alors, ben, écoutez, 3 de coupe. On commence à cette période, mes amis versos. On commence avec un 3 de coupe. On fête quelque chose. On festoye. On est ravis. Donc, on sort, hein. On sort, voilà, de faire les fêtes de fin d'année. On y a peut-être encore, hein. Peut-être qu'on y est encore. On vous dit qu'il y a quand même des changements. Ah, j'ai 5 cartes. Donc, c'est que c'était nécessaire, hein. On voit que, vous voyez, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de changements. Il y a eu quand même des souhaits, hein. Des souhaits, alors peut-être pour un déménagement, hein. On voit que c'est quelque chose qui vous a fait victoire. Je pense que vous avez dû certainement solliciter pour avoir une nouvelle activité et vous avez eu beaucoup de mal à trouver un logement. C'est quelque chose qui a été, je pense que sur les 2-3 derniers mois de l'année 2022, vous avez dû peiner pour trouver un logement parce que, ou les loyers étaient trop élevés, ou vos revenus n'étaient pas de pair, hein. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez un petit peu traîné, comme un boulet, j'ai envie de dire, parce que, bon, mais voilà, un grand besoin, hein. Un grand besoin que les choses vous réussissent enfin. Je pense que ça fait déjà un petit moment, peut-être que vous n'avez pas d'activité parce qu'on dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. On dit, ça y est, on est en train de prendre soin de vous, on est en train de vous proposer des choses et on vous dit que vous vous en saisissez parce qu'il va y avoir quand même un intérêt, certainement, une période de 6 mois avec une signature, hein. On voit que ça vous amène quand même une grande victoire, c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur, hein. Mais on vous dit que sur cette période de début janvier, voyez, vous êtes peut-être sur un appartement, un appartement ou une petite maison, c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui risque d'être concluant. Voilà, vous la voyez, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant ? Un petit message dans du sentimental. On voit, mesdames Verseau, vous voilà, hein, vous êtes peut-être accompagnés d'un lion, vous supposez un lion, vous réfléchissez d'un signe du lion, c'est votre ascendant peut-être qui est lion. Néanmoins, mesdames, on est en train de dire que vous retrouvez de la confiance, vous retrouvez de l'estime de vous. Je pense que l'activité professionnelle se faisant plus un appartement, je pense que vous retrouvez un petit peu de, voilà, vous retrouvez de l'assurance, ce qu'il y a en soi, voyez, et vous osez sauter le pas. Donc, il est probable, mes amis, Verseau, hommes ou femmes, mais peu importe, on vous dit, on vous dit, oui, on vous dit, vous allez sauter le pas et vous allez avancer, en fait, vous allez oser, certainement, faire peut-être une déclaration. Il y a des probabilités à ce que ça puisse être une déclaration, une déclaration d'amour, l'envie de dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes peut-être aussi un admirateur ou une admiratrice secret. Secret ou secrète, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ah, ben, beaucoup d'amusement. Ouais. On voit que, voilà, c'est quelque chose que vous prenez quand même pas à la légère, mais c'est pas quelque chose qui vous stresse. C'est pas quelque chose qui vous occasionne du tourment, du tout. Voyez ? On dit que vous avez coupé avec quelque chose du passé, quelque chose qui vous tenait peut-être encore la ficelle à la patte. Et on voit que vous avez coupé. Aujourd'hui, vous retrouvez de la confiance en vous et de l'amusement, j'aime bien le dire. Alors, juste, voilà, je me suis, voilà, on est d'accord. Merci. Alors, on continue. Ben oui, deuxième période du mois, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre, de tempérance. On voit que, ben voilà, les choses commencent à se caler, les choses commencent à se mettre en ordre. Alors, on vous dit quand même, mesdames, attention, il risque d'y avoir peut-être une grossesse, moins que, voilà, vous ayez été d'utilité, enfin, malgré vous, peut-être avec un problème de santé, une grossesse qui n'a pas été, quelque chose qui n'a pas perduré dans le temps, comme votre souhait, certainement, ou il est probable que on voit sur quelque chose, quelque chose qui est en train de commencer, on vous dit attention. Ah oui, on parle de grossesse, peut-être une grossesse contrariée, même si vous êtes en quête de rencontrer quelqu'un, on voit que, sur les mois passés, il y a peut-être une contrariété au niveau d'une grossesse, c'est quelque chose qui a quand même été pour vous un vecteur sensible, un sujet sensible. Pour d'autres, ça sera quelque chose de nouveau, vous voyez, pour votre équilibre, en fait, même si votre souhait, vous voyez, c'est, voilà, je pense que vous allez retrouver de l'assurance, de la confiance en vous, néanmoins, il y a toujours cette petite histoire qui est là, derrière la tête, quelque chose qui vous mine un peu, vous voyez, qui, avec le miroir magique, vous demandez, je pense que vous demandez, vous espérez, vous sollicitez, peut-être le divin, de manière à ce qu'on puisse vous soulager, vous avez une douleur, vous ne la discutez pas, vous ne la, vous n'arrivez pas, vous ne la verbalisez pas, mais cette douleur, elle est présente, donc ça peut être aussi quelque chose qui est lié à un enfant, une grossesse, mais qui n'a pas été, ça te donne le temps. Saisissez-vous de l'info, que si elle vous parle, si elle ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors ici, nous avons une maison, vous voyez, on dit que c'est quelque chose qui vraiment tombe à pied, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, le déménagement en soi, et quelque chose, vous avez essayé peut-être aussi de garder une maison, une maison avec laquelle vous étiez, par le passé. Alors, peut-être une maison aussi, on me parle de famille, il est probable que vous ayez, vous ayez essayé d'avoir ce logement, mais je pense qu'il y a dû y avoir, ou des disputes avec la famille, ou des contrariétés avec un frère ou une sœur. Voilà, on vous dit que c'est un logement qui aujourd'hui, alors, pour d'autres, ça peut être un logement, aujourd'hui, ça y est, vous avez un logement, c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur, mais en dépit de cela, on voit que ça n'a pas été facile, il vous a fallu quand même beaucoup vous battre. On dit que vous y voyez clair dans la situation, vous y voyez mieux parce qu'aujourd'hui, vous avez, comment dire, un devenir plus confortable, vous savez où est-ce que vous allez. Oui, on vous dit, vous êtes une personne, vous avez beaucoup d'intuition, de toute façon, c'est connu. Et on vous dit qu'aujourd'hui, votre vie, tout est en train de s'éclaircir, la lumière est en train de se faire. Hop, hop, hop. Pour finir, le jugement, vous allez de l'avant, je pense que vous avez des projets, vous avez, vous vous envisagez, vous vous envisagez avec beaucoup plus d'assurance. On vous dit quand même, attention mes amis versos, je n'aime pas trop parler de la santé, néanmoins, vous risquez d'avoir un retour de résultat sur la santé. Alors peut-être une prise de sang, vous avez peut-être fait une prise de sang ou un examen, une radio, pour un petit problème, on vous dit attention quand même, ça pourrait faire boomerang. Alors ça peut être lié aussi à de l'hypertension, à un problème de déséquilibre, lié peut-être à un timpain, à une oreille. On vous dit attention. Voilà. On vous dit aujourd'hui, il y a des décisions qui sont à prendre, vous en avez déjà appris une grande partie, mais il est probable encore sur la fin du mois de janvier qu'il y ait un petit choix à faire. Voilà. Alors à vous d'adapter. Sur le plan sentimental, vous êtes ravis, vous êtes content ou contente. Vous voyez, mais vous avez quand même un petit peu de mal peut-être à vous faire à vous mettre en harmonie, à vous trouver, vous avez du mal à trouver votre équilibre, à trouver votre harmonie, peut-être dans un lieu. Alors il se peut que ce lieu, vous voyez, ça soit un lieu où est-ce qu'il y a peut-être deux, trois étages, il est probable que ça soit un lieu où est-ce que vous avez un petit peu de mal pour des déplacements, peut-être à une hauteur, peut-être que vous avez le vertige, mais ne vous mettez pas au balcon. Mais dans tous les cas, on vous dit que il y a quelque chose à dépasser. Alors c'est peut-être qu'on fait durer pour vous mettre l'électricité, on fait durer pour mettre en place les papiers alors que vous avez le logement, mais vous n'avez peut-être pas les clés, il y a quelque chose qui traîne. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors là, on vous dit, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Il est probable que ça soit peut-être sur le même palier ou que ça soit quelqu'un que vous convoitez. Il va y avoir une prise de connaissance avec quelqu'un dont vous hésitez d'avancer. Vous voyez, mais vous gardez de la prudence. Je pense qu'on dit bien chat et chaudé craint l'eau chaude ou craint l'eau froide. Néanmoins, il craint l'eau. Bon, voilà. Chat et chaudé, oui c'est ça, chat et chaudé craint l'eau chaude. C'est ça. Et donc là, pour donner une carte de plus avec une information supplémentaire, vous avez un besoin. Ça va être une période, de cette fin du mois de janvier, oui, un besoin. Même si vous êtes peut-être, vous êtes antiché ou vous avez du sentiment pour quelqu'un, vous voyez, c'est un petit peu là sur le début de votre mois. Néanmoins, à la fin du mois, vous ne serez pas dans des révélations. Ouais. Même si vous voulez essayer de sauter le pas, vous gardez quand même votre univers, votre cocon. Vous avez besoin pour l'instant de vous reconstruire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle du cœur ? Amitié. Ben oui. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et la vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, on est en train de vous dire, profitez déjà d'être ami ou voisin. Ça peut être un voisin. Avant de vous envisager de commencer une nouvelle histoire. Essayez déjà de penser un petit peu vos blessures. Voilà, mes amis versos, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances générales sortiront fin décembre. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis joli mois de janvier. Au revoir.